bienvenue sur exploratrice de rêve lucide alors pour commencer si t'es pas déjà abonné à la chaîne je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire ok donc aujourd'hui je te faire un petit bilan de la méthode ADA la méthode all day awareness dont je t'avais parlé il y a à peu près une dizaine de jours donc je te mettrai le lien en description si tu peux aller voir la vidéo pour en apprendre plus sur cette méthode d'induction là c'est une forme de méthode d'induction en gros c'est de la méditation pleine conscience si tu préfères pour te faire un petit résumé c'est le fait d'être pleinement conscient tout au long de sa journée alors pleinement conscient ça veut dire vraiment observer la vie en toi la vie à l'extérieur de toi prendre conscience de ton environnement avec tout essence c'est à dire quand tu touches quelque chose de vraiment sentir la texture de l'objet sous tes sous tes sous tes doigts quand tu marches sentir le sol sous tes sous tes pieds quand tu quand tu visualises et regarder les détails les détails dont personne fait attention quand tu es dans la rue entendre le chant des oiseaux le chant des insectes des choses auxquelles on pourrait peut-être plus attention peut-être aussi les bruits de voiture mais se focaliser dessus de d'apprécier le goût des aliments que tu mets dans ta bouche etc si tu as compris le principe c'est vraiment d'être pleinement conscient et pourquoi tout simplement parce que plus tu vas être lucide dans ta réalité ordinaire plus tu as des chances d'être lucide dans ta dans tes rêves tout simplement parce que bah ton rêve il se sert de ce que tu fais pendant la journée donc forcément ça va il va aller repiocher ça et puis il va éventuellement tu vas gagner en lucidité alors mon bisou au bout de dix jours alors c'est vrai que je fais beaucoup beaucoup de choses en ce moment que ce soit au niveau des rêves lucides ou que ce soit bah comme tu le sais là je suis en Inde actuellement donc je suis quand même pas mal active du coup c'est du coup en ce moment je fais pas trop de rêves lucides j'ai des phases hypnagogiques assez incroyables parce que je sais le travail je savais dire déjà je t'en parlerai prochainement mais je travaille sur une forme de will de dérivée en fait donc il me donne accès à de belles phases hypnagogiques mais par contre je garde pas mal lucidité je suis vachement fatiguée quand même le soir arriver au soir et même quand je fais des interruptions de sommeil j'ai du mal à avoir la volonté ou pendant les micro réveils je fais mais je retombe vite dans le sommeil donc quoi que qu'il en soit ça a quand même donné des résultats intéressants alors évidemment pratiquer cette méthode tout au long de la journée et sur plusieurs jours c'est une mission impossible on va pas se mentir en tout cas pour moi c'est une mission impossible c'est d'être pleinement conscient à l'instant présent et conscient et ancré dans l'instant donc c'est quelque chose que de toute façon j'ai l'habitude avec la méditation enfin la méditation active ou passive d'ailleurs mais ce que j'ai fait c'est que je me suis fait des sessions des tranches par exemple donc moi qui suis en inde quand je vais au marché dans le marché il ya des vaches partout il ya des mouches partout il ya des odeurs partout des couleurs partout il ya des gens qui crient partout il ya des tuc tuc partout il ya le soleil qui brille il ya enfin voilà c'est une explosion de deux sons de couleurs et de tout ce que tu veux là ce moment là d'ailleurs ça super j'ai un petit peu quand tu pratiques à ce moment là en fait je me suis dit bon voilà à ce moment là je me fais une session méthode et du coup je me mets à regarder les détails les détails du marché c'est à dire qu'en vrai je vais pas regarder la scène de façon globale surtout c'est pas ça rentre comme ça que je pratique cette méthode là c'est d'aller se fixer sur des petits détails j'ai plutôt pratiqué visuellement d'ailleurs parce que ça m'intéressait plus je vais aller j'ai pas à regarder le détritus qui est en dessous l'étal de pastèque et puis après il ya quelqu'un qui va passer je vais regarder son lobe d'oreille là il ya une bicyclette qui va passer je vais regarder le rayon de la bicyclette et puis là je vais lever la tête qui a un oiseau je vais regarder les plumes de sa queue et puis là il ya un enfant qui passe je vais regarder ses pieds et puis là il ya une femme qui passe je vais regarder son voile au vent tu vois parce que je veux dire je vais me concentrer sur des détails le la maison la façade de la maison décrit décrépit dans l'angle dans l'angle ce genre de choses et je m'accroche à des détails et c'est un peu comme si c'est marrant parce que bon c'est parce que si j'ai l'habitude de cet exercice je veux pas non plus voilà c'est pas quand je le fais j'ai vraiment l'impression d'être absorbé c'est je sais pas comment l'expliquer et d'être absorbé par le par le détail que je regarde et du coup en fait ça c'est plus un détail ça devait quelque chose d'important comme si ça prenait mon finalement et c'est super intéressant déjà moi je trouve ça très agréable comme exercice à faire en plus de ça ça te permet d'être plus conscient bien sûr à ce qui se passe à la vie qui se déroule autour de toi tu peux le faire aussi à l'intérieur de ton corps à sentir ce qui se passe les courants électriques les blocages et gargouillement etc bah ça permet d'être plus conscient et en plus et c'est là où c'est intéressant alors j'ai pas fait de rêve lucide mais par contre cette lucidité que demain de cette lucidité dans la réalité ordinaire a envie un même type de lucidité dans mes rêves c'est à dire que mes rêves en ce moment quand je les écris les scènes en fait ne se déroulent plus alors attend quand même dire ça je m'embrouille j'ai trop de mots dans la tête en fait quand j'écris mes rêves ce qui se passe en ce moment c'est que très souvent je me focalise sur des détails à l'intérieur de mon rêve en fait c'est à dire que dans mes rêves je te dis n'importe quoi il y a pas longtemps j'étais dans une espèce de ruelle dans mon rêve en train de marcher là où en temps normal j'aurais regardé la scène dans sa globalité évidemment et ben là dans mon rêve en fait je regardais précisément un endroit du trottoir et puis un personnage qui passe précisément je regardais au niveau de son genou en fait ça c'est c'est ressorti en fait c'est ce truc là en rêve de regarder les détails et d'appréhender mon environnement en me focalisant et en me laissant absorber par le détail par la petite partie qui devient finalement le tout c'est ça qui est juste ouf et ben ça c'est à rejannis dans mes rêves alors je pense que c'est une méthode qui est intéressante couplée avec d'autres choses oui ça peut être un rêve lucide mais de toute façon comment savoir est ce que c'est ça ou autre chose mais quoi qu'il en soit c'est un exercice qui est intéressant même pour ta réalité ordinaire parce que c'est je trouve ça assez ludique je passe c'est bon mais entre guillemets et puis ça te permet vraiment un espèce de de repos et de vraiment t'ancrer dans l'instant c'est de la pleine conscience et moi c'est je trouve ça vraiment intéressant pour 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 se sentir mieux et plus épanou dans sa vie que de pratiquer ce genre d'exercice méditatif quoi donc voilà ça a vraiment rejailli dans mes rêves même si j'ai pas été jusqu'à la lucidité malheureusement c'est c'est con d'ailleurs parce que vraiment quand je me mets à regarder dans un rêve un détail et ça j'aurais dû j'aurais d'utilité de dire ah tiens je suis en train de faire et dix up test de réalité j'ai pas été jusqu'ici donc voilà c'est mon petit bilan pour cette méthode donc en fait je vais continuer bien sûr de me faire des sessions alors c'est ce que je te conseille aussi de faire vraiment des sessions 10 minutes 15 minutes par ci par là tu fais ça ça mange pas de pain au contraire je pense que ça c'est surtout juste plein de bienfaits que ce soit pour les rêves ou pour ta vie et donc voilà on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo ciao